C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux, oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia, vous écoutez, c'est pas pour les doux, hey hey hey, salut tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode du podcast c'est pas pour les doux, on est rendu à l'épisode numéro 42, on est le 19 octobre 2018, après une date assez importante au Québec, mais on rentrera pas dans les détails, aujourd'hui j'ai avec moi Mr. Lepage, bonsoir, ça va bien, comment ça va mon cynique aussi, c'est cynique comme d'habitude, on enregistre le vendredi soir, c'est vrai qu'on a changé parce que je t'ai balade le mercredi, toi mon JF, ça va l'autre panéliste avec nous, ça va toujours bien, ça va toujours bien, content d'être avec vous ce soir messieurs, Bon, ben ça roule, on est juste trois ce soir, Miss Kayla n'est pas là, pis Mick, ben, il est jamais là, fait que, qu'est-ce que tu veux, hein, il décide qu'il vient quand ça il tente le Mick, fait que c'est de même que ça marche Fait que, Krif, ce soir, on a pour vous autres une couple de sujets, moi je vais parler, bien sûr après le bloc de nouvelles, comme d'habitude, moi je vais parler de Shenmue, le remake qui a été leaké, c'est-tu le remake vraiment, ou c'est-tu... Le remake qui n'aura pas lieu. Ben, nous autres, sur le PlayStation 4, on a eu le remaster, il me semble, ou c'est le remake, comment qu'il appelle ça, c'est la terminologie, là, qu'il va falloir qu'on mette au clair à soir, la différence entre un remake, pis un remaster. Wow, on attendra dans le bloc en question. Exactement, fait qu'on va parler de ça, après ça, on va avoir des statistiques, des chiffres. Des statistiques de Red Dead Redemption 2 qui s'en vient dans une semaine précise, le 26 octobre prochain, ça va être super intéressant. T'es un peu notre gars de statistiques avancées, qui nous a aidé à prendre des décisions. Oui, j'aimais ça, les Mac 436. Bon, ben, mon cher, on va voir notre petit Jean-Luc Mongrain, sti, fait que... Ben, je vais chialer! Pis, Lepage, toi, tu vas parler? Ben, c'est vous autres, dans la dernière édition, qui avez lancé... Ouais, c'est vrai. ...le sujet du jeu de la décennie, ou du jeu de la génération. Moi, je suis pas prêt pour deux câlisses de ça, mais je sais même pas c'est quoi. Vous parliez de ça pendant votre discussion de Breath of the Wild avec Mickaël, et... T'étais pas là, toi. Non, j'étais pas là, mais comme vous l'avez promis, aussi bien l'ajouter à la liste de... Lepage, merci, Lepage, de prendre ce sujet pour nous. Une chance que je monte le podcast, parce que ça aurait passé dans le bar. Ouais, ouais, probablement. Des fois, ce qu'on dit, là, on s'en souvient plus. Fait qu'on te remercie, Tézanne, pour ça, fait que ça va être intéressant. Je pense que oui. Oh oui, ça va être très, très, très intéressant. Savez-vous pourquoi l'époux adore les chevaux? Non. Fait que c'est qui qui commence ça aujourd'hui, les gars? Ben là, c'est les news. Ouais, c'est vrai. On a des nouvelles à dire. C'est vrai, pis il faut que je parle de Hat Games. Ben parle de Hat Games, moi. Vous voulez que je parte ça? Ben vas-y. Aïe, on a eu un mini-scandale encore qui est sorti. Toi, un scandale. Ben oui. Toi, t'es... Drama alert, même. Je suis votre King Star, les amis. Oh yeah. Qu'est-ce qui est arrivé avec Hat Games, là, c'est qu'ils ont contacté un YouTuber dont le nom m'échappe, qui est, lui, un gros fanbase de joueurs rétro. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Pis lui, il a reçu un build de l'arcade. En fait, je sais pas si vous saviez, mais il faisait sept choses différentes, Hat Games. Ils ont sept consoles. Genre, t'as un Atari Flashback. Ils ont fait une affaire, genre, juste de Pac-Man. T'en as un. Genre, un plug-and-play en USB. T'as trois modèles. On peut-tu juste dire que Hat Games est pas reconnu pour la qualité de ses produits? Ben, c'est justement où est-ce que je voulais en venir. L'affaire, là, c'est qu'il était supposé de s'occuper du nouveau Genesis, que c'est NT Technologies qu'il y a eu avec le NT Sega qu'on va avoir, là, que... Comment ça s'appelle, ça? C'est comme le Super Nintendo, on l'a, là. On a le Genesis Mini pour les besoins de la cause. Ouais, mais... Je pense que c'est le NT que ça s'appelle, vraiment. Puis c'est une console vraiment plus moderne, vraiment de grosse qualité. Là, il y a un FNES, notre ami Pruneau, il y en a un. Je sais pas, au pire, on mettra dans les commentaires. Vous regarderez, là, on va voir le nom, si je me suis trompé, puis c'est pas NT, là. Puis finalement, c'était Hat Games qui était supposé faire le nouveau Genesis. Ils n'ont pas eu le contrat. Ça a été NT qui l'ont eu, l'autre compagnie. Fait qu'Had Games, ils ont annoncé pas longtemps après qu'ils faisaient sept autres consoles. Puis là-dedans... Il est coulé de moi. Ah oui, sept autres. Quand ils ne sont pas capables d'en faire une, ils en font sept, astille. Puis pas longtemps après, ils ont contacté le YouTuber, comme je disais, puis ils ont envoyé un build des classiques d'arcade. Puis lui, il avait vraiment les classiques d'arcade. C'était les jeux d'arcade. Lui, il a vraiment aimé son expérience, tout. Puis là, il y a du monde qui se sont mis à acheter ce bundle-là. Ils ont regardé la review. Ils ont fait Chris, ça a l'air cool. Quand tu vas l'acheter en magasin, c'est pas les jeux d'arcade originaux. C'est les répliques de jeux de NES. C'est les downgrades des jeux. Le monde était en Chris après ça. Il y a genre Mad Little Pixel. C'est un YouTuber. Lui, il a acheté le mauvais bundle. Il était en Chris. Puis il y a un autre YouTuber aussi, là. Puis ils ont essayé de contacter... Ah, ReviewTechUSA. Ils ont essayé de contacter AdGames. Puis ils se sont fait bloquer sur Twitter. Par AdGames pour harassment. Arrasment. Ouais, 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 ouais. Pour harassment, mon homme. Ça n'a pas de crise de bon sens. Ils sont là de la cour. J'appelle les polices. Pour harassment. C'est quelqu'un que ça fait de tabarnak. Je vais aller jouer. Fait qu'ouais. En plus, de ne pas être là, puis de ne pas livrer la marchandise, de faire des fausses promesses. En plus, ils ont répondu sur Twitter. Puis au début, ils disaient, ah oui, on va faire un autre modèle dans pas long qui va sortir, comme le build qu'on a envoyé. Pas longtemps après, ils ont supprimé le message. Puis ils ont dit que s'ils viennent à faire un update, ils vont tenir tout le monde au courant. Parce qu'il n'y a jamais personne qui prend du screenshot de tes tweets avant qu'ils enlèvent. Dans le fond, ils ne feront pas d'updates, men. C'est Yann qui ont envoyé un beta pour qu'ils fassent la publicité. Puis eux autres, ils ne livrent pas la marchandise. Ils envoyent un build inférieur à ce qu'ils ont envoyé à l'autre. Fait qu'en même temps, l'autre va avoir un build assez rare. Faudrait qu'on re-check justement le nom du YouTuber qu'on va mettre dans la description. Oui, il n'y a aucun problème là-dessus. On va tous mettre ça, les détails. Puis allez voir là-dedans, puis vous allez pouvoir suivre l'histoire assez incroyable comme drama dans le monde du rétro gaming encore. Cool. Parlant de bundles de jeux d'arcade qui ont des défauts, par exemple, ça me rappelle ça. C'est Capcom qui a lancé son bundle de Beat'em'up sur Switch PS4 récemment. Le classique Beat'em'up arcade. Yes, avec Knights of the Round et quelques autres. Ouh, j'ai tout ça sur mon arcade. T'es-tu en train de me dire que c'est pas cool? Il semble que tout va bien, sauf le online sur Switch qui semble être affreux. Oh! Ah, parce qu'ils ont mis les jeux d'arcade pour être capable de jouer online? Oui, c'est les jeux que tu pouvais jouer en multiplayer jusqu'à 4. Tu pourrais jouer techniquement online. Il semble que le online sur les autres plateformes va bien, mais que sur Switch, c'est injouable online. Ça doit être avec le réseau, ça encore. Oui, parce que le multiplayer local fonctionne très bien. OK. Mais si vous aimez ces jeux-là, que vous pensez jouer tout seul, tout ça, c'est plate un peu pareil. Bien, moi, je voulais l'acheter, sincèrement. Je voulais l'acheter pour les faire à 2, mettons. Mais tu sais, les faire à 2, à 3 en local, ça semble être super bien. Mais pour les gens qui auraient voulu jouer online, sur Switch en particulier, c'est bon d'avoir l'avertissement. Ça sera peut-être patché en cours de route, j'ose espérer. Ah, cool. Mais pour l'instant, ça semble être un défaut. OK, OK. Sinon, moi, c'est une nouvelle qui nous concerne, les gars. J'aimerais ça pouvoir dire à tous nos auditeurs, on est rendu sur Spotify. Yeah! Vous pouvez nous trouver sur Spotify. Ça fait que c'est très simple. Vous cherchez « C'est pas pour les deux » sur Spotify et vous allez nous trouver. Ça a l'air de bien fonctionner parce qu'il y a plein de nouvelles personnes qui ont l'air à nous écouter, dont en Israël. Bonjour, les personnes qui nous écoutent en Israël. Ça se met bien en 2 tonnes de télé, Switch en playlist. Ensuite, tout ça, en France, United Kingdom. En France, c'est sûr. Oui, en France. Ça fait que c'est très cool. Même si c'est vos versions des Simpsons, c'est assez ordinaire. Bienvenue parmi nous. Oui, ça fait que non, je trouve ça très bien. Ça fait que c'était notre petit shameless plug. Moi, j'ai un autre news, vite, vite, vite. Comme toi. Vous avez peut-être entendu parler, c'est qu'elle-là qui avait apporté ça. Moi, j'avais vu ça passer partout sur le net. Il y avait eu un certain message privé que tu te faisais envoyer sur PS4 qui pouvait briquer ton système. Parait-il, surtout quand tu jouais à Destiny 2 ou de quoi de même, puis un autre jeu qui m'échappe. C'était malveillant. Oui, qui te faisais envoyer un message. C'était du single female looking for me. Non, 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 c'était pas de la porn. Enlarge your penis. Non, c'était pas de la porn. C'est juste quelqu'un qui t'envoyait genre des bonhommes sourires ou de quoi. Puis là, je sais même pas si t'avais le malheur de l'ouvrir ou non, mais il paraît que ça briquait ton PlayStation. Il fallait que tu le restaures au défaut. Il fallait que tu l'ouvres. Il fallait que tu l'ouvres, puis là, ça briquait. Mais là, l'update 6.2 qui est sorti hier sur PS4, en fait, on te règle le problème. Moi, ils ont réagi vite. Oui, ils ont réagi très vite là-dessus. Bon, bien, au moins, là. Mais moi, tu ne jouais pas à ces jeux-là. Je n'avais pas peur, là. Je jouais avec Rocket League et Gunland. Je l'ai poigné sur PlayStation 4. Ah, c'est bien, ça. Oui, pas trop le choix. Je ne me fie pas quand ils vont mettre le crossplay entre... En tout cas, pour Rocket League. Puis anyway, les serveurs ont déjà assez de misère de même. Autant sur PlayStation que sur Switch, mon cher Yvon. Eh bien. Mais sinon, j'ai 3 ou 4 news en rafale. Le digital download du PS4 fait, en fait, je vais le lire en anglais, le make up to 2.7% of the world's internet traffic. Fait que si on le décrit comme ça, c'est quand même 2.7% de tout ce qui est du trafic d'internet au monde. C'est les downloads digitales de PS4. As-tu la proportion qu'il y ait de la porn? Non, il faudrait que je t'aille. Ça doit prendre 80% du world's traffic. En parlant de porn, Jason, cette semaine, on a eu un problème avec YouTube. Où est-ce que YouTube a planté. Oui, oui, oui. Puis, en cause que YouTube a planté, le trafic sur Pornhub a monté à 21% de plus cette soirée-là. Fait que, the internet is for porn. Moi, quand c'est arrivé, j'étais avec mon ami Raph. Tu étais en train d'écouter de la porn? Non, j'étais avec mon chum de gars, Chris. On était en train d'être sur YouTube et d'écouter de la musique en gamant à l'arcade, comme d'habitude. Puis, juste avant, on avait parlé de toutes les affaires sur YouTube. Je pensais que j'étais blacklisté des fois. Puis, j'ai perdu beaucoup de trafic. Puis, un moment donné, j'étais là, Chris. J'étais quand même assez avancé chaud. Puis, j'arrive. Puis, mon channel ne marchait plus. Je pensais que c'était juste mon channel. Parce que les autres vidéos que j'avais étaient en cash. Fait que j'étais capable de loader des vidéos puis des channels que j'avais déjà visités. Puis, mon channel ne marchait pas. Pendant, genre, un, deux, trois minutes, j'ai viré fou avant que je me rende compte que c'était tout YouTube qui était down. J'étais, Chris, que je filais pas bien, là. Puis, les gestionnaires de la communauté de Pornhub, là, sont vraiment bons. À toutes les fois qu'il y a une statistique de même, avec Star Wars, avec Grand Theft Photo, whatever. Ils sortent ça. On dirait qu'ils réussissent à le faire circuler à toutes les fois. C'est des bons PR moves. Oui, je trouve ça. C'est quand même un site de porn pour avoir parlé autant à chaque fois. C'est quand même un beau succès. Sinon, Black Ops 4, c'est un excellent départ pour Activision, avec leur plus gros départ, une recette de 500 millions de dollars en dedans de trois jours. C'est pas des petits chiffres, on va se le dire. Moi, je l'attendais pour Sweet Fuck Out, mais regarde, s'ils font de l'argent, ça prouve encore que le monde ne s'est pas très ouvert d'esprit pour les jeux. Ça va peut-être être difficile pour Battlefield. Oui, on en parlait avant le podcast. J'ai honte de voir. Mais ça, on va peut-être se le garder pour un autre sujet, avec Battlefield et Fallout, voir si ça peut faire patate. Mais on s'en parlera bien, peut-être dans un podcast. Fallout, c'est overrated. Si tu le dis. Sinon, quelque chose qui n'est pas overrated pour tout, puis qui va être merveilleux, c'est les statistiques du jeu que je vais parler tout à l'heure. Red Dead, il s'est pas mal leaké avec une pochette en métal qui aurait deux CD, deux Blu-ray, en fin de compte pour le jeu. Ceux-là qui sont en train de le downloader au PSQ, parce qu'on peut le downloader d'avance, auraient 145 GB, mesdames et messieurs. Faites de la place aux beaux disques durs parce que vous allez pleurer votre vie. Eh bien, parlant d'affaires qui est overrated, par exemple, Assassin's Creed Odyssey. Oh, oui! Quel bon, c'est vous! 9.2 sur IGN, calice! Je m'excuse du sac, là, mais... Moi, j'ai même pas... Je vais être méchant, mais c'est... Ça sent la prostitution. C'est un... Il y a des certains Game Reviewers qui prennent des tips et qui se prostituent. Moi, j'ai entendu une joke cette semaine. Saviez-vous pourquoi IE est encore la paix et compagnie en Amérique du Nord? Comme... Pour? Parce que Ubisoft est en Europe. Ah, ah, ah! Moi, mais Ubisoft, on a pas... On a essayé de pas mal, là. Oui, on a essayé, mais Ubisoft vient, en fin de compte, de la France. Faites que c'est pour ça qu'ils disent ça. Je trouvais ça très, très drôle, mais... 9.2 sur IGN, ça, c'est comme dirait si bien Max, c'est la prostitution, là. Il y a beaucoup de monde qui sont pas contents avec Assassin's Creed, parce que... Depuis, origine, l'année passée, Assassin's Creed a décidé de devenir un RPG. Je serais malhonnête, et je dirais que c'est suite au succès de Witcher 3, parce que... Assassin's Creed... Ça ressemble pas mal à Witcher 3. C'est quoi? T'as ton skill tree, puis... T'as ton skill tree, t'as tes levels, tes missions sont comme level gated. Hey, on est loin du premier qui a joué dans mon Play 3, dans le garage, là-bas. Oui. Mais là, ça a commencé à mettre du Bioware, là, parce que dans le nouveau, on a les arbres de discussion avec des choix, là. Mais ce qui semble irriter le monde, c'est qu'il y a des micro-transactions dans un jeu single-player. C'est pas la première fois pour Ubisoft, mais il y a un XP booster qui se vend, qui te permet, je sais pas si c'est de doubler ton XP, mais il semble que quand t'arrives à peu près au milieu du jeu, si tu l'achètes pas, c'est une souffrance de grinding. Ça, là, c'est inacceptable, comme dirait-ce bien Mick, inacceptable! Ça sent vraiment être un cas où le jeu a été balancé pour essayer de forcer les micro-transactions, un peu comme Shadow of War l'année passée. Moi, je pense que ce jeu-là mérite de quoi? C'est plate! Ouais, regarde, pour une fois, là, je suis ben d'accord avec toi, Max. J'ai décidé de ne pas le faire, mais j'ai pensé à faire un bloc Assassin's Creed juste pour pouvoir rentrer sur Assassin's Creed. Parce que les deux derniers ont comme tellement de buzz autour, mais c'est tellement des jeux moyens au milieu. Tout à fait d'accord. Je comprends. Tu sais, le dernier, on me dit, la map est super grande, c'est quatre fois celle-là d'origine, mais t'as le même modèle de temple qui revient dans six villes différentes qui font juste un hack couleur des drapeaux au-dessus. Tu sais, à un moment donné, il y a une limite à être gros pour être gros. Faites-tu un intéressant en premier? Garde tes munitions, j'aimerais réellement ça t'entendre basher pendant 15 minutes sur Assassin's Creed. Je vais participer à toi. J'ai l'impression que c'est une vache sacrée au Québec parce que c'est beaucoup Ubisoft Montréal et Ubisoft Québec. Est-ce que je peux jouer l'avocat du diable ici? Oui, je t'invite à le faire. Donnons à César ce qui revient à César. Le premier Assassin's Creed, il y avait quand même de l'innovation. On avait rarement vu ça. Assassin's Creed 2 est très bon aussi. Le premier, j'avais aimé ça aussi. Ben oui, au moins on va lui donner ça. Je te dis à ça, c'est rendu que l'expression en anglais, c'est stale. J'ai de la misère à la traduire. C'est comme, il n'y a plus rien qui nous éblouit. C'est comme rendu répétitif. C'est toute bachaline. Ben, c'est ça. Assassin's Creed fait partie des jeux avec GTA qui ont aidé à mettre sur la map ce concept-là de gros open world avec trop d'affaires à faire. Il y a beaucoup de jeux qui sont basés sur Assassin's Creed. 60% viennent d'Ubisoft, mais c'est un autre débat. Mais je vais essayer de m'arrêter là pour là. Il y a un autre jeu qui cause des problèmes. Cette fois-là, il cause des problèmes dans la Ligue nationale de hockey. Oui! Fortnite serait problématique. On parle d'un article de Richard Labbé dans la presse qui nous dit qu'entre autres chez les Canucks de Vancouver, ça serait problématique chez beaucoup de joueurs. Plus le droit de jouer à Fortnite. Fini Fortnite pour plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey. C'est spécial! En faisant les transports d'une place à l'autre, c'est interdit de jouer à Fortnite. Je trouve ça... Particulier. Oui, c'est particulier de voir comment quelqu'un... T'es un joueur de hockey de la Ligue nationale, puis t'as une addiction à Fortnite. C'est... je sais pas. T'as beaucoup de joueurs de hockey de la Ligue nationale de 18 à 25 ans aussi. Effectivement. Moi, je pense peut-être aussi qu'ils ont peut-être des affaires à faire d'un transport. Peut-être qu'il faut... je sais pas. Les coachs, ils ont-tu des jeux qu'il faut qu'ils étudient? Ils ont-tu de quoi à regarder avant? Ils font rien que de se reposer? Ils ont-tu de quoi à faire? Je veux dire, je sais pas. J'ai jamais été dans la Ligue nationale. Imaginez-vous, t'sais, c'est sûr que ces gars-là gagnent un esti de bon salaire. Crème, ça doit prendre la bande passante. Mettons, par téléphone, tu joues ça entre les transports, tu joues ça net. Les jeux online, c'est étonnant comment ça prend pas beaucoup de gigues. Quand je suis poigné avec mon sale, puis j'avais soit ma 3DS ou une autre console, la Switch, je share mon 3G. Puis ça prend rien. Moi, tu sais, je peux jouer pendant une heure, puis à peine ça prend 500 MB. C'est quand tu streams pas de vidéo HD, ça monte pas vite. OK. Moi, je sais pas pourquoi c'est apparu, par exemple, comme problème avec Fortnite. Pourquoi c'était pas un problème avec PUBG, avec Call of Duty, avec League of Legends, ou whatever. C'était pas aussi populaire, puis c'est pas tout le monde qui jouait, là. Tous les autobus ensemble devaient jouer, genre. Ça a vraiment... C'est un phénomène, Fortnite. Oui, puis j'aimais bien ton article, je l'ai lu. Il parlait aussi, justement, de la NFL, de la NBA. Tu sais, qu'est-ce qu'il avait fait avec ça aussi. Non, si vous réussissez à trouver le lien, au pire, je mettrai le lien de l'article dans la description de notre... Oui, sur la presse, sur le site de la presse, la presse.ca. C'est très intéressant comme article. Bon, on shift-tu au premier bloc, là? Ça fait un bout qu'on essaie les news. On est dû, on est dû. Bon, voulez-vous que je starte ça? C'est qui qui starte ça? Pour moi, c'est ça qu'on avait dit. Là, il y a eu quelque chose qui a leaké récemment sur Internet. Puis non, c'est pas rien que les fanboys de RGT85, là, comme le page semblait dire, sur notre chat personnel. Oui, je leique les DM. Je suis une graine. Mais, euh... Oui, RGT85 est un fanboy, man. Je m'excuse. Oui, mais ça vient pas de lui. Ça l'a leaké sur le subreddit du Dreamcast. C'est reddit slash R slash Dreamcast. Ah, je m'excuse, man. Je suis tellement attentivement subreddit du Dreamcast. Bon, 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 bon. Qu'est-ce qui est sorti, là? C'est qu'il y a eu des ligues sur un jeu qui était un remaster au comp... Ah non, c'est pas un remaster, c'est un remake. Là, là, avant de partir là-dedans, on va débattre c'est quoi la différence entre un remaster et un fucking remake, les gars. Donc, qu'est-ce qui est sorti sur les cartes de chez nous? Ça serait un remaster. Bon. Un remaster, c'est... Pourquoi un remaster? C'est ça? Un remaster, c'est obscaler ce que t'avais déjà. Exactement. Tu gardes techniquement le même jeu, mais t'améliores les textures. Des affaires comme ça. Exactement. Là, on va faire un peu d'étymologie ensemble. Le mot master, vous savez ce que ça veut dire? Maître. C'est maîtriser, c'est remasteriser, c'est remaîtriser, c'est refaire, dans le fond. Ça fait que ça n'inclut pas de tout refaire en neuf. C'est juste de obscaler, de remasteriser. Raffiner. Exactement. T'as le beau mot. C'est beau, ça. Tandis que là, en fait, j'ai utilisé la mauvaise terminologie en l'expliquant parce qu'il ne faut pas dire refaire. C'est raffiner, en effet. Parce que le prochain qu'on dit, c'est le remake. Dans le remake, c'est quoi qu'on a? On a le verbe make qui veut dire faire. On refait. Donc, on part d'un, disons, un blueprint, mais on recrée. Exactement. Puis dans le leak qu'on a vu, justement, de Shenmue, on a eu un leak du remake de Shenmue 1 et 2 qu'il y avait de fait. Puis on a eu la comparaison avec le remaster du Play 4. Puis, man, c'est le jour et la nuit, comment c'était plus beau. C'est quoi Shadow en français? C'est les ombres. Les ombres. Les ombres sont tellement plus définies. Toute la profondeur est tellement beau. La géométrie, c'est tellement plus beau. Ça ne se compare pas. Puis ça, là, le monde capote parce qu'on se rend compte à quel point que ça continuait Shenmue. Après le 1 et le 2, il y avait encore du budget. Puis il voulait faire ça dans le but d'amasser plus d'argent pour le 3 qui était prévu. La première tentative du 3. Pas le 3 qu'on a été promis v'il y a pas long. Parce que le 3 qu'on a été promis, il a été amassé à cause de Kickstarter, à cause de moi, à cause de tout le monde, à cause de la communauté. Mais là, il y avait déjà un 3 de prévu. Puis il y avait l'argent en tout. Puis il prévoyait mettre beaucoup d'argent dans le 1 et 2 remake original qu'on a eu le leak de toutes les images pour se faire un bon fond pour le 3. Puis finalement, ils ont tiré la plug sur tout ça. Puis il paraît qu'il était à 90% complété. Il y a un des personnes qui a travaillé dessus qui a rentré en contact sur le subreddit. Puis il a fait une interview avec un YouTuber sur le net. Asti, ça va être encore de quoi trouver ça. C'était Digital Foundry qui a sorti ça. On va mettre le lien dans la description. Puis lui, il montre toute la différence entre le remake qu'on avait puis le remaster. Puis ça montre aussi qu'il y avait beaucoup de plans pour Shenmue. C'est leur spécialité, Digital Foundry, faire ces comparaisons. Exactement. Ça date de quand ces choses-là qui ont leaké? Pas le leak, mais le matériel date de quand? Ça date de, tu sais, au début, entre 2002 et 2005. OK, ça a quand même une dizaine d'années. Un peu après Shenmue 2. Fait que même, je pense que ça peut, ça l'a peut-être même été jusqu'en 2010, d'après moi. Puis, tu sais, les graphiques étaient quand même beaux. Là, c'était pas mal plus beau que le Play 4. Parce que le remaster du Play 4, c'est les graphiques du Dreamcast encore. C'est un remaster de Dreamcast. C'est ça, c'est un upscale, c'est la définition même d'un remaster. Tandis que là, c'était vraiment beau pour la technologie du temps. Il avait vraiment réussi à, pas masteriser ça, mais à vraiment re-bien faire le tout. Parce qu'on va rester dans la même technologie, on va pas mêler le monde aussi. Fait que moi, ça me fait capoter en tant que fan de Shenmue de voir comment il y avait d'affaires pour cette hostie de série. Que pour moi, c'est plus qu'une série. Pour vrai, c'est une saga, c'est une expérience, Shenmue. C'est magique. Jouez, jouez à Shenmue, s'il vous plaît. M'écroupe. Je me permets d'être dans mon personnage ou d'être cynique. Bon, vas-y, mon collègue. J'ai l'impression que si ça a été cancellé, c'est parce qu'ils pensaient pas en vendre assez pour faire leur frais. Et ils l'ont vu que le hype était pas à la hauteur de ce que la série épovrait. Parce que, t'sais, je pense pas que c'est malhonnête de dire que si c'était pas de Sony, il y aurait pas de Shenmue 3. Pis y'aurait probablement pas de Remastered qui est venu après l'annonce de Shenmue 3. Oui et non, il y aurait eu... Ben, c'est sûr, non, ils ont quand même apporté beaucoup à la campagne, même après le Kickstarter. Ben, c'est de la musique à mes oreilles. Ben, regarde, on va rester réaliste. C'est Sony et c'est eux autres qui ont fait de la publicité après, pis tout. C'est nous autres qui ont payé pour le jeu en tant que tel. Oui. Mais si Sony avait pas approché, toi, tu crées pas ça que c'est nous autres qui ont payé pour le jeu? C'est quoi ce bruit-là? Dans une certaine mesure, mais l'argent qui a été ramassé sur le Kickstarter est pas assez pour couvrir le développement d'un jeu comme Shenmue 3. Quand on y est, il y avait 6 millions, 3 millions. C'est rien que 3 millions, même. Comment on avait? Il me semble que c'est autour de ça, 3 millions, mais 3 millions pour développer un jeu de cette envergure-là. Oui, mais le moteur existe déjà. Ça n'a pas été comme l'autre. Je sais que Shenmue 1, ça a été de quoi? Comme 28 millions. Oui, mais... Mais ils ont fait leur propre moteur de physique, pis ils ont tout fait de... Honnêtement, le Kickstarter était plus là pour tester le marché. Pis je suis pas mal sûr qu'il y avait des clauses que si le Kickstarter touchait ses goals, Sony qui a de l'argent, pis Sega qui a de l'argent. Parce que 3 millions, ça paye pas un jeu de même. Oh, attends, je sais, Sega, oui, il... Wow! Il manque des voix, hein? Peut-être, mais je sais plus si Sega ont tant rapport là-dedans, parce que c'était la compagnie de Yu Suzuki, là. Si Yu Suzuki, c'est pas tant... Mais ça me semble que Sega a plus rapport dans la chaîne. Ça se peut que Sega soit pas là, peut-être que je me trompe, mais... C'est Yu Suzuki avec Sony, Sega a plus rapport là-dedans, mais ça me surprendrait beaucoup qu'il n'y ait pas d'autres investisseurs que juste l'argent Kickstarter. Théoriquement, ça a jamais été Sega, ça l'a été AM2. Ben, AM2, c'était Sega. Ouais, en tout cas, c'est plus Yu Suzuki, mais en tout cas, on rentrera pas dans les détails de ça. Tout ça pour dire que le leak était assez impressionnant, pis moi j'espère, je vais terminer avec ça, qu'on va avoir un leak du 90% du jeu, là, complété, qu'on pourrait installer sur X plateformes, sur notre ordi, sur je sais pas sur quoi qui était supposé d'être fait. Mais, tu sais, on est rendu là dans la technologie, là, j'espère. 90% maintenant, je trouve ça généreux. Pareil qu'il y avait 90% du jeu de complété, pis que ça a été tiré, boom, big shack. Ou que c'est peut-être 90% des assets, mais tout ce qui est plus quest, pis affaires comme ça, était peut-être pas collé, pis j'ai rendu à 90% d'Europe 1 pour le jeu de même. Ben, bien, pour tout le monde qui sont impressionnés, intéressés, allez voir le vidéo de Digital Fundry, toujours dans la description. Qu'est-ce qu'on va avoir de la job en édite à mon GF? On va s'occuper de ça. Pis merci bien, Max, pour ton sujet, c'était bien intéressant. J'adore Shenmue, jouez à ça, jouez à ça, s'il vous plaît. Faut que je l'achète, le remastered, pour vrai. Moi, avec, pour de vrai. Mais qui capote, ouais. Moi, je vais l'acheter, pis je le joue. Assurément, c'est quelque chose qui m'intéresse, pis tu peux en être certain, je vais te donner mon opinion. Tu vois, c'est tronc. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, je suis très ouvert. Il y a deux clans Shenmue, soit t'adores, soit tu te détestes. Je suis encore plus curieux depuis que j'ai joué à Yakuza récemment, pis j'ai beaucoup aimé Yakuza. C'est avec ma curiosité vers Shenmue. Ça serra ça. J'allais sur le Dreamcast, si vous avez un Dreamcast. J'ai pas de Dreamcast, malheureusement. Fait que, moi qui veux peut-être jouer à Shenmue, moi, je te conseille de jouer à Red Dead Redemption, qui est sorti en 2010. J'aime appeler ça Boring Redemption. Non, non, non. Attends un peu, là, on parle statistiques, les amis. Red Dead Redemption 2, ça sort la semaine prochaine, le 26 octobre prochain. C'est un jeu qui est créé par Tech2 slash Rockstar. Par la suite, il y a Dan Hauser. Dan Hauser, c'est l'homme créateur derrière l'histoire de GTA. Pis, ensuite de ça, ils ont fait Red Dead Redemption. Pis là, ben, ils se sont attaqués à Red Dead Redemption 2. On va parler de statistiques quand même assez impressionnantes. D'un jeu comme ça, vous savez, les jeux de Grunty Photo, c'est réputé pour être gros, c'est réputé pour amener des nouvelles choses. Le Grunty Photo 5, si on parle un petit peu de statistiques, 100 millions de copies vendues depuis 2013. Et ça a été nommé la chose de divertissement la plus rentable de l'histoire, de tout ce qui est divertissement, côté musique, films, jeux vidéo. 6 milliards de recettes. Je ne crée pas ça. 6 milliards de recettes. C'est vrai, on en a déjà parlé. Fake news. Fait que, comme vous avez entendu, Jason, Mick Rain, c'est l'enfer. Fait qu'on s'entend que Take-Two Rockstar ont le budget pour faire un très go. T'sais, quand, pis, je pense à la date de même avant GTA 5, là, on peut retourner, je pense à GTA 3, San Andreas, là. Mais, quand Rockstar se retourne vers Take-Two pour demander de l'argent, là, Take-Two doit leur dire d'écrire le mot à ce chèque. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Parce que, quand on regarde l'histoire de Rockstar, c'est que Take-Two était énormément endetté. Avant, Grunty Photo 3, il y avait une dette d'environ 100 millions de dollars US. Et, avec Grunty Photo 3, ça passait ou ça cassait. Ils ont fait le jeu et ils ont ramassé 300 millions de recettes. Fait que, ça les a sauvés le cul. Ça a passé. Pis, aujourd'hui, ben, c'est une des compagnies les plus riches. C'est assez rentable. On va dire ça comme ça. Fait que, ils ont sorti plein de jeux, les Grunty Photo. Red Dead, qui est sorti en 2010, je crois. En octobre, si je me souviens bien. Je ne me souviens pas s'il y a eu quelque chose entre Red Dead et GTA V. Entre Red Dead et GTA V. Est-ce qu'il y a eu un moment... Tu sais, là, entre GTA V et Red Dead 2, on n'a pas de Bully, on n'a pas de Midnight Club, on n'a pas de Ping-Pong ou whatever. Non. Rockstar n'a rien fait d'autre. Non, c'est vrai parce que Red Dead est sorti en 2010, pis Grunty Photo 5 en 2013. Fait que non, il n'y avait rien eu entre les deux. Tu sais, tu remontes, à l'époque de GTA IV, ça, il y avait quand même... Tu avais ces gros projets-là de Rockstar, mais tu avais Midnight Club, tu avais Alienware, tu avais Max Payne, tu avais Bully. Mais là, c'est vraiment... Red Dead, GTA, Red Dead, tout le monde chez Rockstar travaille pendant 5 ans, pratiquement 5 ans sur un jeu. Là, pour Red Dead Redemption 2, on commence les stats. C'est pas compliqué. Le script a été commencé à être écrit début 2011 pour Red Dead Redemption 2. En août 2012, le script de l'histoire en tant que telle était pas mal terminé. Fait que ça a pris quand même un an et demi complet pour faire le script. Quand on parle de script, il y a 2000 pages de script, vraiment de feuilles, que si on empêlerait, ça ferait une pile de 2 mètres et demi. Ça doit faire un crise de gros PDF, ça. Ça doit être assez... Tu sais, c'est le genre de format Word qui va te prendre une bonne disquette. Une bonne disquette. Plus qu'une disquette, mon chéri. Si le monde t'es excité, pour être sûr, ça ne prend pas trop de place. Fait qu'on s'entend que ça fait déjà 7 ans et demi que le jeu est en production, on va dire, qu'il travaille dessus. Pratiquement depuis la sortie de Red Dead Redemption 2. Oui, c'est quasiment... Oui. Il y a 10 studios qui travaillent dessus. Autant Canada, France, États-Unis... Je pense que j'ai entendu Inde. C'est quand même très impressionnant. Par la suite, 500 000 lignes de dialogue dans ce jeu. Fait que c'est quand même assez impressionnant. Dans ces lignes de dialogue-là, il y a 80 pages de scripts pour chaque NPC dans le jeu. Fait que c'est... J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Chaque NPC principal ou chaque NPC? Chaque NPC. Je dis bien chaque NPC. Quand on parle de NPC qui parle avec des scripts, il y a eu 700 acteurs pour les voix, pour les dialogues. Il n'y a personne qui fait 12 voix. Non, non. 700 acteurs juste pour les voix. Puis il n'y a aucun acteur là-dedans qui est célèbre. Rockstar ne voulait rien savoir d'acteur célèbre. À part un seul, mais j'ai oublié le nom. Je m'en excuse. C'est l'enfer. Par la suite, il y a 1200 acteurs pour le motion capture. Ils ont accumulé 2200 jours de motion capture depuis 2011. Ça fait 6 ans. Les acteurs qui ont été engagés pour faire le motion capture devaient répéter 4 heures par jour, 4 jours avant l'enregistrement pour être sûrs de faire ça comme du monde. C'est quand même des gros chiffres. C'est impressionnant. Au-delà des acteurs, c'est le monde pour traiter le motion capture, le monde qui font la direction sur le plateau. Oui, effectivement. Ensuite, 300 000 animations différentes dans le jeu. Ça commence à faire du stock. C'est des gros chiffres. C'est beaucoup. Tu vois que... C'est grâce à ça qu'on a des testicules de chevaux qui vont rétrécir avec la température. J'allais en parler, Jason, mais oui, les testicules de chevaux vont grossir ou rapetisser selon la température. Fait que si t'amènes ton cheval dans la neige, il va y avoir des petites crônes. J'ai peur de checker le dick de mon cheval. Quand tu commences à regarder le dick de ton cheval dans un jeu, je pense que t'as un léger problème. Je veux pas juger personne, là. Just in. Puis... Mais tu sais... T'as encore des stats, là, toi? Oui, oui, ça continue. Ça prouve que ce jeu-là, c'est big. Ça va prendre en moyenne 65 heures pour faire le jeu. Ce qui est quand même, pour un jeu comme ça, je trouve ça très respectable. Là-dedans, c'est 4 heures. On s'en s'entend un peu. Là-dessus, il y a 5 heures de gameplay qui ont été totalement coupées. Le propag... Le propagoniste? Oui, c'est ça. Protagoniste. Merci, messieurs. Il devait avoir comme deux histoires d'amour, peut-être, dans le jeu. Ils ont décidé d'en couper une. Il y a des... Je pense que c'est l'histoire gay qu'ils ont coupé parce qu'ils voulaient pas trop que ça aille l'air social justice warrior puis crinquer le monde comme Max. Oui, mais je pense que ça, Rockstar... D'après moi, ils vont le mettre parce que sinon, ils vont se faire écœurer par du monde comme toi. Le gay romance DLC, même. Oui, mais il n'y avait pas la balade de Gay Tony dans GTA 3. Oui, mais c'est le personnage de Gay Tony qui était... C'est un gay puis il renait des clubs de nuit. Ça fitait dans l'histoire puis avec son personnage. Oui, mais c'était pas pire, ça. C'était très bon, ce DLC-là. Par la suite, je vous dirais, côté statistique, là, Rockstar ont fait parler d'eux autres. L'équipe fait du 100 heures semaine depuis deux semaines pour essayer de finaliser ça. Ils ont eu du hit un peu. Oui, ils ont eu du hit, mais Dan Hazard, il a fait, on voulait en parler à l'équipe. Allez-y, parlez-en, demandez-leur des questions, ils vont tous vous répondre. Ben, on travaille fort, mais on aime ça. Fait, tu sais, il n'y a rien à cacher. C'est ça qui est le fun, ce gars-là, là, il travaille fort, il se calisse des médias. Puis, tu sais, ils ont... C'est sûr qu'il a moins de chances de perdre le job sans compensation que chez Teltier. Ouais, oh, 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 oh. Oh, shut fire. Ouais, ouais, ouais. Shut fire. Fait que, non, j'ai bien hâte de voir le jeu en tant que test. C'était mes petites statistiques côté du jeu. Je crois qu'on s'en va vers un jeu de la décennie. C'est un gros... C'est du ton segoué, là, toi-là? C'est un bold statement. J'ai hâte de voir. Bon, je sens que Rockstar, Don Hawthorne, il a dit, on a tout mis là-dessus. Tout, ils ont parié leur chemise. Le hype est tellement haut que... C'est... Moi, j'ai juste... Quand tu mets la barre trop haut, des fois, tu fais quelque chose de super bon, mais tu passes comme un pouce en dessous, là, Richard. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Je suis un fanboy de Rockstar, fait que, tu sais, si c'est un super bon jeu, je vais être le premier à le venter, là. Fanboy. Moi, le... Puis je m'assume pour Rockstar. Moi, je m'assume pour Red Dead. Je suis un fanboy. Je l'attends. La seule affaire que j'ai à reprocher de ce jeu-là, même s'il n'est pas sorti, c'est le Giga Collectors Edition qui ne contient pas le jeu. Ça, je trouve ça juste pide. What the fuck? C'est pas... C'est weird. C'est pas le seul jeu à faire ça. Par exemple, Fallout, t'en as un aussi. On voulait en parler de ça. Battlefield 1, on avait un. Honnêtement, moi, je trouve que si c'est dit de façon claire que t'as pas le jeu, le gars qui achète ça, c'est comme quelqu'un qui achète des collectibles de n'importe quoi d'autre pour moi, là. J'aime mieux ce genre d'affaires-là que... On va parler d'Ubisoft, essayer de pousser les transactions en modifiant la balance de ton jeu pour que ça en revienne désagréable. Bon, ben, Krif, pour segouer à l'autre bloc, j'aimerais rajouter quelque chose avant. C'est beaucoup, beaucoup de statistiques et de chiffres et de choses élevées pour un jeu aussi plate. On passe au prochain bloc! J'ai hâte d'avoir quel jeu plate tu vas nous donner dans le prochain bloc. Oui, oui, puis je suis pas mal... Moi, je veux faire un Clash of the Titans avec la review de Jason sur Red Dead, puis ma review de Red Dead. pour amener nos points. Je pense qu'il va falloir quasiment faire un épisode de Red Dead Redemption. On devrait l'avoir day one, toutes les deux. Moi, j'ai une meilleure idée, vous faites un rap battle. Toutes les deux, vous écrivez votre review en rap battle. Moi, t'as pas des rips, ça va être malade! On met ça sur Word Up Battle. On va demander à la mic de nous faire un beat. Non, 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 on fait un vrai rap battle comme Word Up, là, mais en a cappella, là. Fait que, manquez pas ça, ça va être ultime. Yo, yo. Bon, mon... Le page, c'est quoi ton bloc, là, toi? Yes, dans le dernier épisode, vous étiez avec Kayla puis Mickaël. Kayla, pas Kayla, Mickaël a fait sa review de Breath of the Wild. Oh, c'était merveilleux, ça. Vous vous êtes lancé dans... Ouais, c'était overrated un peu. Max s'est lancé vers l'idée que Breath of the Wild pourrait, je dis pourrait, ben je sais pas c'est quoi ton choix officiel, être le jeu de la décennie. Et vous avez décidé que c'était un sujet pour ce soir, le jeu de la décennie. Je vais être honnête avec vous autres, je pense qu'il y a juste un choix, fait que je vais vous laisser comment. Là, on prend décennie. Ouais, ben oui, c'est vrai. Décennie, c'est 2018 à 2008. Ou 2008 à 2018. Ben, pour citer tout ça, vu que c'est moi qui ai fait l'idée de dire que Breath of the Wild serait, moi, je vais faire le claim que c'est le jeu de la décennie. Et votre job à vous autres, c'est de défaire mon claim. Aucunement. Avec un nouveau jeu. Avec un jeu meilleur que ça. Toi, t'es quoi? T'as-tu mis Breath of the Wild, toi-toutou? Ben non. Ok. Ah, hey, bon. Ben, dis-moi pourquoi c'est le jeu de la décennie, pis on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Ben, man, t'es juste pas vu. Premièrement, c'est... Je l'ai joué, Breath of the Wild, je l'ai fini. Ouais, mais là, moi, je te parle. C'est sûr que... Jeu de la décennie, c'est que je pense que ça va influencer, premièrement, le style de Zelda. Comme il a dit, le style va changer. Fait que d'ici... De 2008 à 2018, ce qui va avoir influencé beaucoup, c'est que je pense qu'on va avoir une évolution dans le style de Zelda. Si on se fie à Shigeru Miyamoto, ça devrait changer. Le style de Zelda devrait rester à la Breath of the Wild. Je pense que si un jeu est assez fort pour changer une grosse série comme Zelda qui date de 1985, si je ne m'abuse, je pense qu'on a un contendent déjà là, au moins, pour un jeu de la décennie. On vient d'influencer un gros style de jeu qui change. Déjà là, c'est la base. Pour les fans de Zelda, j'ai même pas besoin de dire pourquoi Breath of the Wild est le jeu de la décennie, parce qu'on l'a entendu pendant 5-6 ans, Breath of the Wild. 5 ans. On l'a entendu très, 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 très longtemps. Puis de 2008... Non, moi, je parle pour les fans de Zelda. Non, je comprends. Puis de 2008 à 2018, les amis, regardez les jeux Zelda qui ont sortis. Au moins, il avoue que ce n'était pas merveilleux. La League Between Worlds, c'était go. Oui, il est bon, mais il est déjà là, il n'est pas dans mes meilleurs. Il n'est pas dans mes meilleurs Zelda. Puis, tu sais, la série Zelda de 2008 à 2018 commence à être sèche tranquillement. Puis de revoir autant un hype sur Zelda, pas commercialement, mais dans tous les médias. Puis, tu sais, globalement, voir un hype pour Zelda ressortir de même après les flops de Skyward Sword, plus personne ne parlait de Zelda. Tout le monde clashait Zelda puis l'écœurait. Tu sais, ça fait du bien. Puis juste pour ça, je pense qu'autant pour les fans de Zelda que pour n'importe qui, on peut voir que c'est un jeu que Chris m'a beaucoup d'influence. Puis pour moi, c'est le Contendent. C'est vraiment le candidat de faire en français pour le jeu de l'année. Pour toutes ses raisons. Le jeu de la décennie. De la décennie de l'année, Chris. On est rendu en 2019. Le jeu de la décennie. Écoute, j'accepte tes arguments, mais je ne pense pas que ça en fait le jeu de la décennie. Moi, je pense savoir que ça va être quoi ton jeu de la décennie. Allez-y, guys. Clashez-moi. Vas-y donc, Jason. Je suis curieux. Je vais donner deux mentions honorables parce que je pense que ce ne sera pas tes choix. OK. League of Legends, ce ne sera pas notre choix à personne, mais je pense que ça a eu beaucoup d'influence puis beaucoup de joueurs. Je n'ai pas le barf bag ici, fait que c'est au plaît. Skyrim. Une mention honorable aussi. Aïe, j'avoue que je n'avais pas pensé à ce quart. Je n'avais pas pensé à ce quart. Écoute, on vient d'en parler. Le produit culturel le plus rentable de l'histoire, j'ai de la misère à le donner à quelque chose d'autre que GTA V. Tu marques un trait très... Au nombre de copies vendues, au nombre de joueurs qui sont encore là sur GTA Online, à la quantité d'argent que ça fait rentrer. Oui. Je ne dis pas que c'est le meilleur jeu. Je ne dis pas que ça va influencer le gaming de la meilleure façon. C'est ça que je l'ai apporté. 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 Qu'est-ce que ça l'a apporté GTA V? Comme Breath of the Wild a apporté un gros changement à un jeu puis à un style. Breath of the Wild apporte un changement dans une série, mais le changement est influencé par Skyrim puis il est influencé par d'autres jeux qui sont venus avant aussi. C'est ça l'affaire. Ils ont remodelé la... OK, ouais, vas-y, continue. Je ne te dis pas que GTA V est le jeu le plus révolutionnaire de l'histoire. C'est probablement le open world classique mais le plus raffiné qui a été fait, par exemple, avec l'interaction avec les NPC qui sera probablement pas au niveau de ce qui va être dans Red Dead, mais qui était déjà pas mal plus que ce qu'il y a dans la majorité des autres open world. Je dis juste à cause des chiffres, j'ai beaucoup de misère à le mettre ailleurs que GTA V. Mais là, quand on parle de chiffres, à vrai dire, on pourrait mettre Fortnite là-dedans aussi. Il y a certaines personnes qui pourraient apporter l'argument que Fortnite est le jeu de la décennie. C'est un peu pour ça que je mettais League of Legends parce que je pense que League of Legends, tu sais, à la limite, tu pourrais mettre WoW. WoW a plus que 10 ans, mais WoW est encore là. Oui. C'est des jeux qu'avec leur nombre de joueurs méritent d'être considérés. Si c'était la décennie de 2000 à 2010, personnellement, je pense que WoW serait là pour vrai. Pour vrai. Je suis plus d'accord avec cette décennie-là. De 2000 à 2010. Mais ça me surprend que tu n'ailles pas mentionner Witcher 3. En qualité, puis en influent, on parlait d'Assassin's Creed tantôt, c'est pas le premier RPG de ce style-là qui existe, mais ça a influencé beaucoup de jeux qui sont venus après, qui ont été chercher des morceaux de Witcher 3 pour ajouter à leur recette. Oui. Au niveau qualité de l'histoire, puis tout ça, probablement que je mettrais Witcher 3 en haut. Ou si on parle vraiment, si je m'arrête à mes goûts personnels, ce serait Witcher 3, puis ce serait Mass Effect Trilogy, probablement, qui serait en haut. Mais objectivement, j'ai de la misère à regarder ailleurs que GTA. Ton argument est très, très, très solide. Vous avez été dans une direction que je ne pensais pas que vous avez été. Tu sais, quand on parle d'un jeu dessiné, je pensais plus comme pour notre choix personnel. Toi, tu as été plus personnel, Max. Pas tant. Pas tant. Pas tant. J'ai été quand même assez objectif. Oui. Bien, je pense que mes arguments étaient objectifs. Je parlais d'un changement dans un style de jeu, d'une grosse franchise qu'on connaît depuis longtemps. C'est quand même assez objectif comme argument, non? Non, je suis d'accord avec tes arguments. J'essayais de ne pas trop être objectif. Je suis d'accord avec tes arguments. Moi, je ne me convainc pas que c'est le jeu de la décennie, mais tes arguments sont bons. OK. Mais Jason apporte des très, très, très bons points, justement, côté statistique de jeu, côté open world, le monde qu'ils ont créé, l'engouement que ce jeu déclenche encore après toutes ces années, la possibilité de faire des modes, le soutien que ce jeu a encore depuis 2013. C'est incroyable comment... C'est peut-être que ce soit juste sur le online, par exemple. Oui, oui. C'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat, parce qu'on n'a pas eu d'expansion. Oui, oui, oui. C'est terrible comment ce jeu-là a apporté à la communauté. Je me demande même si ça n'a pas apporté plus sur la génération actuelle PS4, Xbox One que la génération avant avec PS3 et Xbox 360. Il y en a probablement plus vendu sur cette génération. Je l'ai acheté sur PS3, moi. Oui, moi aussi. Moi, je suis parti du monde qu'ils l'ont acheté sur 360 et qu'ils l'ont racheté sur PS4. Oui, moi, c'est ça que j'ai fait. Je l'ai acheté au PS3 en 2013. Je l'ai fait. Je l'ai racheté au PS4, mais je n'ai pas joué bien. Je n'ai même pas aimé ça. Moi, j'ai commencé un peu et je n'ai pas trippé. J'ai joué beaucoup. Je chiale bien contre GTA Online, mais j'ai eu du fun pareil avec GTA Online. J'ai joué pas mal. Puis, je l'ai déjà dit, je pense, honnêtement, des jeux de course arcade de cette génération aussi, il n'y en a pas ou pratiquement pas. Puis, honnêtement, le meilleur auquel j'ai joué, c'est GTA Online comme jeu de course. Vraiment purement arcade. C'est bizarre à dire, mais j'ai eu beaucoup de fun de faire beaucoup de courses dans GTA Online. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans ce jeu-là. Oui, je trouve que c'est plausible que le jeu de course soit un très, très bon jeu de course arcade. Comme tu disais, en plus, l'online permet au monde de créer soit leur map dans des modes plus comme Deathmatch ou leur track littéralement pour les courses. Il y a du monde qui recrée des circuits de Formule 1 ou des circuits de NASCAR. C'est quand même cool. Oui, il y a les micro-transactions, il y a tout ça, il y a beaucoup de décisions douteuses de Take-Two et Rockstar. Il y a beaucoup de stocks qui ont ajouté à travers les mois, à travers les années que je trouve personnellement un peu inutiles et très chers. Mais le fond de GTA Online, je le trouve quand même le fond. OK, mais vous êtes dur. Ton argument de GTA, tes arguments de Breath of the Wild sont très, très bons. C'est bien soutenu. Moi, je donnerais la victoire à Grand Theft Auto V. Moi, j'avais plus, selon moi, pensé à Last of Us. Oh, aussi. Last of Us, pourquoi? Parce que ça l'a amené une histoire très, très deep, différente. On voit que, voyons, Harley Dogg se sont donnés et ils ont voulu créer de quoi, d'unique en songeant. Ils ont recréé, je trouve, le mode horreur qu'on avait perdu au fil des années avec les anciens Resident Evil. Bon, ça, je trouvais ça très intéressant. C'est peut-être un gros statement, ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que Last of Us a un peu aidé à légitimiser le gaming comme passe-temps adulte. Oh! Au début de cette génération aussi, je trouve que... Je trouve vraiment que c'est la génération où c'est le plus mainstream d'être un gamer. Oui. C'est le plus accepté. Puis j'ai l'impression qu'au début de la génération, Last of Us a contribué à ça. En cause que Last of Us est sorti à la fin de la génération PS3. Oui, mais ça a fait vendre des PS4. Oui, oui, oui. Exactement. Parce que je suis sûr que le jeu était... Des bundles au début, mais le jeu était... Oui, il y avait des bundles avec le jeu gratuit. Puis, tu sais, je me le demande si Naughty Dog ne voulait pas le sortir au Play 4, mais ils l'ont sorti un peu trop vite. Mais j'adore ton point qu'être un gamer aujourd'hui, tu sais, comme moi, 35 ans, gamer, j'aimerais ça faire un bloc là-dessus. Ça passe mieux que dans le temps. De parler, tu sais, comment on est perçu aujourd'hui en tant que gamer à notre âge. C'est assez... C'est moins stigmatisé. Quand même, ça peut l'être encore dépendant avec qui tu t'es. Moi, ça arrive encore qu'il y a du monde qui me juge, mais je m'en callisse. Il faut qu'il apprenne à t'en callisser dans le jeu aussi. Moi, avec ça, s'il y a bien de quoi que je me sacre... Je me promène avec un portoclée de Pikachu ou de Pokémon. On est pas mal aussi. dans... Pas la première génération, mais les premières à avoir vraiment grandi avec le gaming à partir de quand on était enfant. Puis au début, c'était tes parents. Puis à un moment donné, tu es adulte. Puis tu sais quoi faire avec ton argent. Puis tu continues à t'acheter des consoles et des jeux de ton bord. Vite de même, je veux glisser un mot, j'ai retrouvé des vidéos, des DVD, de cassettes que dans ma famille, on avait enregistré ça. C'est moi qui étais jeune. J'ai retrouvé des séquences de moi à 4 ans qui game au Nintendo. 4 ans et 6 mois, je game à Mario Bros avec mon cousin à côté. Je tiens à mentionner comment ça avait une belle coupe de boules. Ouais, une boule, une coupe de boules champignons. Puis j'ai mon petit cousin à côté de moi, Alexandre, qui est 2 ans plus jeune que moi. Fait que lui, il a 2 ans, il est assis puis il me regarde. Puis moi, je game puis on a fait ça. jusqu'à ce que j'ai 14 ans quand j'allais le garder, il me regardait encore jouer au final. Puis ça a tout le temps été de même. une belle tradition ça, sérieux. On est la génération NOS, mais en même temps, je trouve ça drôle sur YouTube ou whatever de voir le monde qui arrive dans 21. Puis la nostalgie, c'est Mario 64. C'est des affaires de même. Moi, c'est un peu ça aussi. Moi, j'ai moins cette nostalgie-là. Mario 64, je l'ai en crise, moi, là. Moi, elle l'ai pas parlé. C'est ma première console que je me suis achetée moi-même, que j'ai eue à ma fête qui était à moi. C'était ma console. Je jouais au 64 quand mes parents étaient séparés dans le temps. Mon père me louait le 64 pour que je fasse ma gueule quand j'allais le voir la fin de semaine. C'était le beau temps. Mais j'aurais un argument à te présenter sur ton point de Last of Us. De Last of Us, vas-y. Qu'est-ce que tu dirais qu'il dirait que Last of Us, je trouve que c'est un genre de Unchart mélangé avec un Shenmue wannabe. J'ai pas joué à Shenmue, en fait, je peux pas savoir cet argument-là. C'est pas mauvais. J'aime Unchart. J'aime Last of Us, mais Uncharted, ça m'a l'air... C'est pas mal semblable à Uncharted. Je dirais plus Uncharted versus Resident Evil. Oui, mais tu sais, le deuxième, troisième chapitre, est-ce qu'il faut que tu fouilles partout dans la maison puis que tu fais ça manger à ta blonde. Là, tu parles d'Uncharted 4. Là, je suis en train de parler de... Uncharted 4. Je suis à Crash Bandicoot. Oui, puis j'ai eu l'impression que... Oui, c'est vrai que je mettrais plus Resident Evil, je pense, dans Last of Us. C'est un côté survival horror quand même dans Last of Us. C'est ça pour dire qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme moi qui trouve que ça se ressemble pas mal à Uncharted puis Last of Us. Qu'est-ce que tu me dirais qui me convainciraient vraiment beaucoup, à part que je suis un fan de Resident Evil, là? Si tu prends... Qu'est-ce qui arrive avec Last of Us versus Uncharted, c'est que la mécanique de se promener troisième personne, ça va se ressembler beaucoup, on se le cachera pas. Mais qu'est-ce qui entoure le drama, l'intrigue, comment que l'ambiance se déroule dans Last of Us, c'est une expérience vraiment d'histoire. Uncharted, c'est de l'action, c'est... Pas dans le 4, hein? Ah, arrête-t-on. Dans le 4, l'action n'était point là beaucoup. T'as même pas fini le 4. Je trouve ça tellement désolant parce que c'est le deuxième meilleur de la série Uncharted. Hands down. J'espère que t'es d'accord que le meilleur, c'est le 2. Ben oui, absolument. Bon, merci, c'est bon. Le 2 est encore dans le top 3 des meilleurs jeux que les 3, selon moi. mais regarde, Last of Us, quand j'ai commencé ça en 2013, juste le début qui dure environ une demi-heure, ça m'a donné le même feeling que de jouer à Resident Evil 1 Day 1 en 1995. ça a fait wow. C'est encore de quoi qui... L'intro de Last of Us, c'est un de mes moments marquants dans le gaming. C'est incroyable. C'est incroyable comment ça capte, comment c'est wow. Ça vient travailler dans tes feelings puis on est des gamers de longue date puis je pense que c'est encore des jeux comme ça qu'il faut avoir. On n'a vraiment pas assez, si on va se le dire. C'est pour ça que Uncharted, j'enlève rien à ce jeu-là, j'adore la série, mais tu joues à Last of Us pour l'expérience, pour regarder, pour vivre les émotions des personnages que les autres jeux n'ont pas réussi à donner ou très peu. C'est moins... Uncharted est beaucoup centré sur ses... ses set-piece aussi, tu sais, les poursuites, les moments en train ou whatever. C'est comme un gros film d'action, le Black Panther. C'est un Indiana Jones, basically. Pas dans le 4. Seigneur. Il y a quand même des bons moments. C'est pas mon préféré, mais il y a des bons moments pareil dans le 4. Moi, j'ai fait les 3-4 premiers chapitres, c'est boring as fuck. Il y en a genre 28 chapitres. Pareil, si tu ne réussis pas à hoquer le monde sur les 4 premiers, tu finis. Mais c'est le début de l'histoire. Après ça, t'embarques puis tu trippes. Mais bon, je pense que c'était nos jeux de la décennie, messieurs. Yes, yes. Ça fait pas mal le tour du podcast aussi, vite de même. Aussi, ça conclut pas mal. On est pas mal rendus là, fait que merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast. C'est pas pour les doux. Kiff, shameless plug, on va peut-être faire un deep podcast aussi, moi puis Mick, bientôt. Vous irez voir ça. Je parle aussi aux deux panélistes ici. Ben oui. Puis on a des consoles puis des ordis, en tout cas, des choses qu'on n'a pas jouées. Des vieilles ordinateurs. Ben ouais. Cool. Fait que Kiff, vous irez voir ça. Merci beaucoup tout le monde. On est rendus sur Spotify. On est rendus sur... C'est quoi l'autre aussi? On est sur iTunes, Google Play, Spotify. Jesus Christ. Partout où vous écoutez vos podcasts. C'est ça. En tout cas, où vous l'écoutez, nous sommes là présentement. Balado Québec, RZO Québec, on est sur beaucoup de choses. Podcast Addict. Ah, OK. Tu sais, là, je le prends. Ah bon, ben c'est génial. J'imagine que Podbean nous distribue sur tout le répertoire. Podbean, c'est un genre de hub pour... Pour ceux qui nous écoutent puis qui font des podcasts, Podbean, tu sais, ça en a un certain montant à payer par année, mais ça vaut la peine. C'est tellement simple puis c'est le fun. Ben ouais, puis si vous êtes sur Facebook, c'est Watch and Game. Vous allez voir aussi Retro Game Throwdown. Moi, je pose des news de jeux vidéo tout le temps. Ouais. Fait qu'on se revoit tout le monde. Hey, Sia! Puis faites attention à vous autres. Jouez un peu puis essayez le nouveau Shenmoo. J'ai mis tes beaux taillards du vent. Ben oui, Chris. Puis jouez à Shenmoo. PS4. On laisse avec un beau message d'un YouTuber bien connu. Mon gars, c'est lui, le sensu, c'est des jolus. Des astupe pencheuses ont rien fait pour se faire snapper la fesse. T'es qui, ça? C'est pas pour les deux.